Musique 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 Pour faire la connaissance de soi, je vous ai dit, il faut absorber les principes éthiques et divins justes, et puis l'assimiler. Musique Mais comment est-ce qu'il faut l'absorber intellectuellement ? Je dis oui, mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que si vous apprenez par cœur, intellectuellement, les principes éthiques et divins justes, mais sans passer à la pratique, vous n'arriverez jamais à vous connaître. Vous n'avancez pas. Il faudra absorber les principes. Et pour absorber, assimiler les principes, il faut les mettre en pratique soi-même. Et deuxièmement, il faudrait qu'on connaisse in vivo, pas in vitro, de l'extérieur en dehors. In vivo, les puissances qui règnent dans son organisme psycho-espectuel et dans la psyché aussi. Alors, quand vous connaissez in vivo, ça veut dire que les vérités qui vous forment, deviennent tangibles pour vous. Vous les vivez. Vous les sentez. C'est ça la connaissance de soi. Et non pas. Alors, si ceux qui archivent les principes éthiques et divins dans leur mémoire sont qu'une personne ou des personnes qui ont une maison et une chambre pleine de plats préparés. Mais ils se mettent dans l'anorexie spirituelle, dans ce sens qu'ils ne mangent pas. Ils n'ont pas envie de manger. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en pratique. Qu'est-ce qui se passe ? Ils archivent dans la chambre de leur mémoire les plats préparés, c'est-à-dire les principes éthiques et divins justes. Mais ils ne les mangent pas. Alors, un anorexique qui ne mange pas, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient kashiktik. Impuissant, faible. Eh bien, l'âme qui ne pratique pas, c'est comme ça. Donc, c'est bien que je vous dis, je vous cite les principes. Ici, vous faites des conférences, vous apprenez par cœur. Ça, c'est formidable. Mais si vous ne mettez pas en pratique, ce que vous développerez en vous, c'est une suffisance spirituelle. Vous savez tous que le sens de suffisance est négatif. Alors, suffisance spirituelle que j'ai nommé, j'ai appelé le supérioritisme spirituel. Vous croyez savoir, mais vous ne savez rien. Donc, luttons contre le supérioritisme spirituel. Évitons d'archiver les principes dans la mémoire. Essayons de les mettre en pratique. Merci. 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 Merci.